Je suis Madeleine Jauneau, alors moi je suis née à Honfleur. Ma mère était vendeuse en boulangerie et on habitait dans le magasin Annexe, on habitait au-dessus. Mon père était représentant de commerce qu'on appelle VRP maintenant. J'ai eu une enfance très 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 heureuse, je ne peux pas dire. Mon père est décédé par contre, j'étais très jeune et ma mère a décidé de venir habiter quand. Elle a pris un autre commerce où j'ai continué mes études un temps. Dans le commerce qu'avait ma mère, mon mari un jour est venu prendre des commandes. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc de la crise du logement, on a habité chez une amie dont les parents avaient un gros gros magasin de chaussures. Après on a eu un appartement et c'est là que j'ai eu les trois autres de mes enfants. Alors appartement rue de Bernière, très 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 bien placé, quatrième étage, pas d'ascenseur. Pas de chauffage central, il fallait monter le charbon, il fallait descendre les cendres, les ordures ménagères, les petits. Et puis moi j'ai été mon sang toute seule, mon mari était partie sur la route sans arrêt. J'ai souffert la rue. Et puis après on a trouvé le terrain, là nous on a fait construire. À Aéroville en 1966, j'ai été la première occupante de la rue Magellan. Et puis après je suis rentrée à la mairie en 1973. Monique Clément, je suis de Tamborne. J'ai passé mes jeunes années à Rangville. Et Rangville, on a fait les cinq années de guerre pratiquement à Rangville avec tout ce que ça signifie, l'occupation, les restrictions. De surcroît dans une famille nombreuse, nous étions huit enfants, j'étais la quatrième sur une, avec des conditions de vie très minimales. Et c'est suite à votre mariage que vous arrivez sur Caen ? Alors oui, on s'est mariés en 55. Mon mari était à l'armée, parti en 54 et revenu en 57. Crise du logement, donc c'est les beaux-parents qui nous avaient donné une pièce, rue froide. Et puis on s'est installés à Caen, dans le quartier de l'Institut de Moyer. Voilà, et nous sommes venus à Aéroville en 67, parce qu'en 67 c'était encore la crise du logement dans la région. Mes beaux-parents demeuraient toujours plus froides, donc on leur a cherché une maison qu'on n'a jamais trouvée. Et on a trouvé cette maison, voilà, on a dit bon, bon, on est dans chez nous. Et c'est comme ça qu'on est venus sur Aéroville. Alors je suis entrée dans les locaux de la vieille mairie dans le bourg. En 61, on recevait le public et je faisais en même temps le standard. Il y a eu d'abord le déménagement de la mairie-bours à la mairie qu'on appelait la mairie-cité, dans le centre d'Aéroville. Après la mairie-cité, finalement, l'hôtel de ville finira par être construit et inauguré en 1987. Et à ce moment-là, est-ce que les pavillons d'accueil ont perduré ? Oui. Ah oui, non, 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 non. Oui, oui. Est-ce que c'était une nécessité quand même par quartier ? Oui. A l'origine, c'était pour accueillir les nouveaux habitants qui venaient d'un petit peu partout. C'est-à-dire beaucoup de la campagne environnante. Donc il fallait expliquer aux nouveaux habitants la manière dont fonctionnait la ville. Ne serait-ce qu'au niveau des plans, c'était pas évident par rapport aux autres villes. On avait donc un boulevard circulaire. Donc il fallait initier les gens qui venaient. Pour eux, c'était très nouveau. Je me souviens, au début, quand il n'y avait pas encore la mairie citée, mais il y avait un jour un cirque qui s'était installé dans le centre d'une ville. Et alors, on était allé au cirque. À la sortie du cirque, on avait eu affaire à des gens qui étaient affolés. Et c'est une ville de fou. C'est une ville de fou. On ne peut pas sortir de cette ville-là. Ils ne savaient plus comment sortir de la ville parce que ça tournait autant. Je me souviens que mon mari a dit « Bon, écoutez, suivez-moi, je veux vous sortir de là. » On avait de fait une population, comme dit Monique, de la campagne, mais beaucoup de gens aussi qui venaient de Surenne. Des chefs de RVI. RVI avait éclaté à Surenne. Il fallait donc qu'il envoie des gens ailleurs. Donc, tous les immeubles ont été faits un peu pour ça. Et donc, il y avait deux formes de population. Des gens qui venaient de la campagne. Et un petit peu de Surenne quand même. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup de la campagne. Oui, pour les ouvriers, mais de la SMN également. C'est ça. De la SMN, moi, ils étaient logés à Colombelle. Mais nous, c'était essentiellement RVI. Et concernant la population étrangère, à quelle époque elle arrive ? Par exemple, la famille Aétoiseau a été là depuis le début. Le monsieur travaillait à RVI. Et je crois qu'il était... Il devait former les femmes à la scènerie. Et les filles allaient à l'école avec mes filles. Moi, je dirais que dès 68, ils étaient là, ces gens-là. Oui, ils étaient dans les immeubles, un petit peu plus loin. Il y a eu la famille Aétoiseau, la famille Canouse. Oui, il y en a eu... Enfin, c'était pas énorme, mais il y en a eu quelques-uns. Vos enfants sont allés à quelle école ? Alors, moi, ils sont allés à l'école Kenel. Et puis après, l'école Mont-Rency. Ils ont fait toutes les écoles d'Héroville, Parignan. Après, à l'UND. Et donc, c'est aussi une particularité qui vous réunit. C'est que certains de vos enfants sont aujourd'hui aussi agents de la ville d'Héroville. Donc, Robert, dont vous parliez, dites-moi ce qu'il fait de beau à la mairie. Il est directeur de la cuisine centrale et des cuisines de Satelli d'Héroville. Et vous, madame Clément ? Alors, à la mairie. J'ai ma fille, d'abord, de la mairie, qui est responsable du service ressources du maire. Et puis, Nathan, service éducation en tant que comptable ou aide-comptable, je ne sais pas précisément. Et puis, il y a aussi Arthur, qui est en cuisine, alors sous les ordres de Robert, et qui travaille dans une cantine scolaire. À l'origine de la mise en place des pavillons d'accueil, de la part de la municipalité, il y avait la volonté que tous les habitants puissent bien connaître la ville, sache s'y retrouver. Et donc, on était là pour les éclairer, pour les aider à comprendre. Et on prendait aussi des services, parce qu'on faisait quand même des tâches d'état civil, des inscriptions aux cantines, la vente d'étiquettes de cantine. L'inscription sur les listes électorales. Oui, on a fait quand même beaucoup de démarches. Ça a évité aux habitants d'aller à la mairie centrale. Et alors, ce que moi, j'ai beaucoup apprécié dans ce travail-là, c'est qu'on avait une équipe municipale qui nous faisait complètement confiants. On avait des réunions régulières, on nous expliquait tous les projets de la ville, qui se faisait, qui allait se faire, et on nous faisait participer pour informer la population de ce qui se faisait. Et on avait vraiment une grande confiance ensemble. Ah oui, surtout, surtout, on s'entendait toutes bien. Beaucoup d'entraide entre nous, beaucoup de compréhension. S'il y en avait une qui avait un enfant malade, c'est arrivé, on avait toutes des enfants. Eh bien, on s'arrangeait pour être là. Il n'y a jamais eu d'histoire entre nous. Non, ça a toujours très bien fonctionné. On nous avait appris qu'il fallait que les gens, en arrivant, se sentent bien. Ne se sentent pas perdus, se retrouvent facilement dans la ville. Et puis, des tâches administratives qu'on faisait de nous, qui n'étaient pas loin de chez eux. Et puis, des fois, ça débordait un peu. On aidait les gens à remplir des papiers, parce que tout le monde n'était pas apte à le faire. Ça pouvait aider des gens à remplir des feuilles d'impôt, des trucs comme ça. Enfin, des choses simples, quoi, dans le fond de la vie, mais qui étaient importantes pour eux. C'est vrai qu'à l'époque, nous, il n'y avait pas d'ordinateur. On faisait tout à la main. Alors donc, ça nous prenait du temps. Puis, il fallait accueillir les gens, il fallait leur dire comment ça se passait. Tout ça, c'est vrai que maintenant, je pense que ce n'est pas tout à fait pareil. Il y avait aussi cette idée de création d'un petit centre commercial par quartier. Oui. Pareil, pour amener une proximité des commerces. Certaines antennes ont été dans les centres commerciaux, je pense ? Oui, presque toutes. J'ai fini par travailler au Vague, enfin, à Carrefour, dans la galerie de Carrefour, il y avait un accueil, un petit accueil. Et donc, on faisait le même travail dans les quartiers, avec beaucoup de passages, parce qu'avec les gens qui venaient faire leur course, on était très, très sollicité. Tous les pavillons d'accueil étaient dans les centres commerciaux. Oui, et on avait, dans le pavillon d'accueil de Carrefour, on avait des permanences d'associations. Moi, quand je suis arrivée en 67, moi, on a aussi été construit les immeubles. Rue de Marignan. Oui, oui, c'était construit ça quand même. Ici, c'était fait aussi, en 67. Je venais à pied depuis la rue de Bernière, par le canal, avec les enfants. Et quand ma mère disait à mon fils aîné, alors tu vas habiter où ? Là où il y a le cheval, parce que là, c'était immense. Et il y avait un cheval, un seul, puis donc il avait des kilomètres et des kilomètres pour courir. Mais c'était toujours là où il y a le cheval, c'est marrant. Et vers quelle époque avez-vous eu enfin des voitures ? La voiture, 80, 1980. C'était une 4L et je les gardais tellement, tellement longtemps que je vais vous dire, quand j'ai commencé, parce que j'ai quitté la mairie pour aller tenir une galerie longtemps après, j'étais pas beaucoup plus riche et je voyais la route sous les pédales. Alors j'avais mis un carton, tu vois. Alors donc du coup, vous n'êtes pas restée jusqu'au bout de votre carrière à la mairie ? Non, j'ai tenu une galerie de peinture en fleurs. Quand j'étais enfant, j'ai croisé beaucoup de peintres célèbres pour certains, grâce à mes parents qui aimaient la peinture. Puis quand même, en fleurs, c'est une ville d'artistes. Et j'ai une de mes belles soeurs qui a tenu très longtemps trois galeries. Et à un moment donné, mon beau-frère l'aidait, tenait lui-même une de ses galeries. Il est tombé gravement malade. Et un jour, que je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu aller la voir. Elle m'a dit, bah écoute, t'es gentille, tu tombes bien, tu voulais tenir la galerie au beau-frère. J'ai dit, non, c'est pour mon travail. T'y vas, t'y vas. Puis comme elle était très autoritaire, j'y suis allée. Et là, événement, j'ai retrouvé toutes mes copines d'enfance, d'école, qui passaient, qui me disaient bonjour. Ah, bah te plaît, tu vas venir travailler là maintenant. Bah non, 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 je travaillais à la mairie. Mais j'ai été prise au jeu. Et j'ai fait pendant sept ans, tous les week-ends, là-bas, avec elle. En parallèle avec... En plus de votre boulot dans la semaine. Mais vos enfants étaient déjà grands à l'époque. Ah oui, à l'époque, oui. Oui, oui. J'ai appris un nouveau métier. Bon, j'avais peut-être quelques formations. Données par mes parents, mais enfin, quand même. Et quand ma belle-sœur a pris la retraite, j'ai repris derrière elle une de ces galeries. Et j'étais toujours en relation avec la mairie des Rouvilles. Parce que, par exemple, quand toute la municipalité de Ticville a été représentée par son maire des élus, Marie-Anique me téléphonait, elle me disait, tu ne peux pas trouver un créneau, recevoir ces braves gens. Donc, après un petit repas au restaurant, il venait me voir et il repartait en Pussy avec des affiches, avec des tas de choses de Normandie, quoi. Donc, du coup, vous, par contre, vous terminez votre carrière... Ah, moi, à 60 ans, en 94, voilà. Retraite à 60 ans, c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada